Bonjour, bonjour, je suis Raphaël Stogic, qui est l'organisateur des 5 et 10 km du lac d'Annecy qui modifie sa date à la place d'être le samedi et le dimanche 25 et 26, c'est le 26 septembre. Seulement le 26, c'est exact Gilles, tout à fait. Alors là on est dans un cadre idyllique, on est sur le petit port, entre l'Imperial Palace et le petit port, là où vont passer les 5 et 10 km du lac d'Annecy la semaine prochaine ou dans 15 jours exactement. Tout à fait, alors ici on est sur la partie finale de la boucle, d'accord, donc c'est vraiment le retour, les athlètes viendront de ce côté-là et repartiront en direction du paquet et puis effectivement on a un cadre qui est magnifique avec le lac, tout au bord du lac, du début à la fin, donc voilà, les gens je pense apprécieront en tout cas le cadre entre lac et montagne. Exactement, c'est idyllique. On attend combien de personnes pour ces 5 et 10 km du lac d'Annecy ? Environ 2000 participants, plus sur site, on va dire entre 4 à 5000 participants de plus, vraiment pour tout ce qui est les virades de l'espoir, l'association Vaincre la Mucoviscidose, voilà. Alors, le marathon, certainement dans 6 mois également, sur la base de ce qu'on a aujourd'hui, qui devrait être sympa, il n'a pas eu lieu l'année dernière, je crois non plus l'année d'avant il me semble. Exact, donc c'est prévu pour le 17 avril 2022, déjà beaucoup de personnes demandent pour ouvrir les inscriptions et donc les inscriptions seront ouvertes à partir d'octobre 2021, dans un mois à peu près, d'accord ? Et voilà, donc on attend vraiment plusieurs milliers de personnes et on estime que voilà, ça va être une énorme fête, un grand redémarrage des marathons sur Annecy, avec plein de surprises, évidemment. On n'en dira pas trop, mais voilà, plein de surprises. Exactement, puisque c'est une surprise à la base. Tu m'as parlé des participants, où est-ce qu'on peut s'inscrire et comment ça se passe au niveau restrictions sanitaires ? Alors pour les événements qui arrivent, c'est simple, c'est sur notre site internet, soit en tapant 5 ou 10 km d'Annecy sur internet, vous trouverez facilement notre site, ça sera vraiment le premier. Et puis derrière, sinon, c'est le event, E-V-E-N-T, .ahsa-athlétisme.com Alors à l'époque, il y avait la Color Annecy, donc là, on ne l'a fait pas cette année, on se prépare à l'année prochaine certainement ? Tout à fait, Color Annecy, d'autres courses un petit peu spéciales aussi en surprise, on verra, pas mal de choses qui sont à venir. Allez, on y va, donc évidemment les 5 et 10 km du lac d'Annecy, le 26 septembre, dimanche, avec ODS Radio, on sera tous là évidemment, avec plein de participants, on attend combien au maximum ? Allez, 6 000 participants sur le paquet, et puis 2 000 participants coureurs. Allez, vous pouvez y aller pour les inscriptions évidemment, vous passez également par notre site, si vous le souhaitez, odsradio.com. Merci Raphaël. Merci Gilles, merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501